Donc en fait, vous venez de sortir de la projection de la montre religieuse. Et alors comme ça, à chaud, votre premier sentiment ? Je suis émue, je suis complètement bouleversée. C'est vrai. J'ai pleuré beaucoup. Moi, ça me suis tout à fait dans la grande tradition. Moi, je pleure. Je suis curé de campagne, de Bernanos. Moi, j'ai retrouvé cette atmosphère avec cette tension spirituelle en tout. Et bon, c'est bien. La scène de la sexualité finale, elle est bonne, elle est bonne en fait. Elle ne tombe pas dans le ridicule en plus. Non, 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 c'est sûr. Mais c'est un film qui bouscule, non ? Oui, oui. Vraiment, le spirituel, c'est très charnel. On se demande si ça ne va pas déraper dans quelque chose un peu mielleux ou pas très réel. Et en réalité, je trouve que ça tient. Ça tient. Je trouve que ça tient. Vous n'avez pas été déçue alors ? Non, non, pas déçue. Je ne m'attendais même pas à être bouleversée autant. Ah, mais c'est super. Lui, tu dis, on va bien voir. Je savais que c'était intéressant. Je savais qu'il y avait du monde qui regardait, qu'il y avait des bonnes réactions dans les salles et tout ça. Je me disais, c'était un truc du genre, les hommes et les dieux. Je me disais, ça doit être remuer les gens de cette façon-là. Non, non, je ne suis pas déçue. Non, non, pas du tout. Au frère. Je ne pensais pas que vous étiez planquée derrière la colonne. Non, en fait, c'est par hasard, parce qu'on sort de la messe, là, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. C'est un très beau film. Le spirituel et le mystique, ça s'incarne dans le charnel. C'est complètement ça, ce film. C'est fondamentalement. C'est un film sur l'incarnation. C'est vraiment un film sur l'incarnation. C'est très beau. Très, très beau. Je suis bouleversée. Et puis ce prêtre qui part sous un sourire d'enfant, c'est très beau. Oui, on voit qu'il est réconcilié grâce à la petite fille. Et Jezabel, son... Elle est bonne. Elle est merveilleuse, je crois. Son désespoir, son refus, son caractère complètement passionné. Elle est prête à toutes les saloperies. Pour rester dans son... Et elle en fait une belle. C'est clair. Pour rester dans son jus. C'est ça. Et c'est vrai, c'est très juste. On n'abandonne pas si vite sa peau de salope. Vous avez raison. On aime ça. Vous avez raison. Et puis on sait surtout qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. On dit qu'on n'a pas le choix et qu'on ne vaut rien. Plus on ne vaut rien, plus on ne vaut rien. On se dégoûte. Oui, oui. C'est l'entendre du mal. Je vais donner raison. On dégoûte. C'est très juste. C'est énorme. Votre analyse, là, tous les deux, ça fait plaisir. Oui, mais vous allez en avoir plein. Oui, mais là, vous, ça fait vraiment le bon. Les bons mots quand vous êtes rentrés dedans. C'est une belle, il faut continuer. Je suis tombée par hasard un soir sur la chaîne catholique, la catho. Ah oui, catho. Je vous avais écoutée sur Radio Notre-Dame. Je lui ai dit, oh, je vais aller voir ça. Et puis j'étais bouleversée par ce que vous avez raconté de votre retournement. Non, c'est que j'ai rencontré le cœur de Jésus, je n'ai pas eu mourir. Ah oui, oui, dans l'histoire d'un camion, c'était dans un camion. C'est un truc de l'âge. Et votre amie dans l'espoir. Elle s'en est sortie et elle, elle était complètement braquée contre Dieu dans le blasphème et tout. Oui, il faut que vous finissiez de parler avec elle. Et je peux vous dire que, oui, j'étais en train de lui dire, elle s'appelle Françoise. Je lui dis, Françoise, ouvre-toi à Dieu. Voilà, absolument. Le fait que tu as du temps et tout, aujourd'hui, ça peut être le dernier jour de ta vie. Oui, absolument. Au moment de pression, on a eu l'accident, on a failli crever. Maintenant, elle s'est carrément convertie et tout. Ah bon ? Alors, je voulais le savoir. C'est hyper drôle. C'est drôle alors qu'elle a été bloquée. Mais voyez aussi ce qu'on voit dans ce film, je trouve, c'est le prix des âmes. C'est beaucoup de cher. Elle cherchait la brebis complètement désespérée. On risque de perdre sa propre polaire. C'est beaucoup de cher. C'est pas, oh, on est sympa. Vous avez vu Jésus sur la croix. Ben voilà, je trouve que c'est ça, ça me... Oui, je trouve ça. C'est pas, 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 c'est pas. C'est pas, 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 c Sous-titrage Société Radio-Canada